J'avais pris la fuite. Cet homme est très dangereux. Combien tu y as voulu? 20 millions de nés ira. Écoute, au moment où je te parle maintenant là, demain je voyage pour les Gana. Je dois tracer mon chemin là-bas. Tu dois venger la mort de tes parents. Cet homme-là est méchant. Roi Abouezé est très méchant. Et tu dois être très prudent. Il est intelligent. Bonne chance. Mon cœur n'aura pas de repos jusqu'à ce que justice soit faite. C'est comme ça que ça s'est passé, commissaire. Es-tu sûr, Frank? Oui, commissaire. Je ne pense pas que tu sais de quoi tu parles. Je ne suis pas confortable avec tes mensonges. Ou veux-tu rester ici pour toujours? Tu ne comprends pas. Tu comprendras quand le moment viendra. Pourquoi as-tu fait arrêter ce garçon? Quel est son crime? Quoi? Pour des investigations? Oh non! Ce jeune homme que vous avez retenu est innocent. Libérez-le, s'il vous plaît. Oui, libérez-le. 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 Franck, c'est évident que toi et Prince, vous ne dites pas la vérité. Je vous le promets que vous deux vous allez pourrir en prison. Maintenant, dis-moi la vérité. Qui a tué le roi pour la dernière fois? Commissaire, je ne connais pas celui qui a tué le roi. Alors, vous devrez tous les deux attendre votre mort. Votre Majesté, je suis venu pour vous dire que cela fait un mois maintenant, mais aucun de ces guerres n'acceptent de parler. Donc, je veux vous informer qu'ils ont seulement deux jours pour dire la vérité. Sinon, ils vont pourrir en prison. C'est pourquoi je suis ici. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Bien, votre Majesté, je dois prendre congé de vous maintenant, parce que c'est comme vous n'avez rien d'autre à dire. Vous avez à dire à ce sujet. parle maintenant dis-moi qui a tué le roi je ne sais pas qui a tué le roi je ne sais pas qui a tué le roi je ne sais pas qui a tué le roi qui a tué le roi qui a tué le roi je ne sais pas si te plait qui a tué le roi qui a tué le roi qui a tué le roi je ne sais pas je ne sais pas Qui es-tu le roi ? Qui es-tu le roi ? Qui es-tu le roi ? Parle ! Je ne sais pas ce qui est le roi ! Franck ! Mon prince ! Franck ! Mon prince ! Franck ! Mon prince ! Combien de fois t'ai-je appelé ? Trois fois mon prince ! Franck ! Je veux que tu me dises la vérité et rien que la vérité ! Qu'est-ce qui est arrivé au roi ? Qui doit payer pour sa mort ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon père ? Franck ! Mon prince ! Si tu me dis la vérité ! Je te promets que l'inspecteur ne te fera plus du mal ! Personne ne te touchera ! J'ai quitté le palais pour que je vienne te poser cette question et ça c'est la dernière fois ! Mon prince ! Mon prince ! Je suis le cheveu de ton père ! Et je l'aime beaucoup ! Je ne peux jamais le faire du mal ! La police n'a aucune preuve contre moi ! Mais qu'en ton frère ! Mon prince ! Regarde-moi ! Ils sont en train de me tuer ! S'il te plait, parle-leur ! Je t'ai entendu ! Je suis ici à t'écouter juste parce que tu étais un garçon loyal à mon père quand il était vivant ! Je suis ici parce que j'apprécie la façon dont tu travailles au palais ! Donc... Je parlerai à l'inspecteur ! Plus personne ne te touchera ! On ne te frappera plus ! Mais j'ai besoin de croire que ce que tu es en train de me dire est vrai ! Je ne peux pas te mentir mon prince ! Très bien ! J'informerai l'inspecteur ainsi que tous ceux qui prend en charge de cet endroit ! De ne plus te toucher ! C'est une promesse ! Merci mon prince ! Merci mon prince ! Merci mon prince ! Franck ! Je ne crois pas ce que tu as dit ! Maintenant dis-moi la vérité ! Qui a tué le roi ? Je ne sais pas et je ne le connais pas ! Je ne sais pas et je ne le connais pas ! Pour la dernière fois ! Qui a tué le roi ? J'ai dit que je ne le connais pas celui qui a tué le roi ! Tu as eu l'audace de taper sur ma table ? Officier ! Venez amener cet idiot loin d'ici ! Elle vient de me faire des cris ! Saviez-vous si la reine est déjà retenue de là où elle était partie ? Tu me poses la question ? Ou c'est à elle ? C'est juste que... Parce que je me rappelle qu'on était venus ensemble ! Je ne faisais que poser la question parce que je ne la vois pas ! Même moi je ne l'ai pas vu ! D'accord ! Je souhaite que tu ne fais pas allusion à Clara ! Hey ! Le fille vous êtes là ? le prince qui est revenu et une très grande célébration au palais finalement la paix est venue dans le palais oh seigneur j'ai donc c'est franck qui a tué le roi et il faisait semblant depuis tout ce temps tu m'as imaginé qui aurait cru que franck pouvait faire ce genre de choses attendez les filles je sais pas vous dire une chose le roi a obtenu ce qu'il méritait comment ça bien sûr c'est le roi qui avait tué ses parents et bien sûr c'est parce qu'il voulait devenir le roi de ce royaume c'est le père de francky devait normalement être le roi de cette communauté oui il a raison il a raison qui pouvait imaginer le roi le plus tranquille et calme j'étais le dit enfin il le méritait au matériel bourroux ma chère ce qu'on sait qu'on sait ce qu'on écoute ma belle jeu chez une très belle femme tu sais ça remplit du sentiment d'amour le plus drôle dans tout ça c'est quand je me suis lancé dans ça j'ai fait tellement de choses que je ne pensais pas tu sais j'aurais jamais pu imaginer que j'aurais pu faire ça et grâce à ma soeur là mais cela montre combien je t'aime et combien je te veux aujourd'hui je veux faire ce pas ce pas que je sais que que je ne regretterai pas demain chérie épouse moi merci allez viens là et même j'étais j'étais surpris de voir ta voiture je me suis dit ah c'est vraiment lui c'est la première fois que je te vois je suis surpris mais mais te voilà c'est compréhensible que tu sois surpris ça devrait durer cinq ans mais je me suis aussi sorti dans deux ans dis moi comment ça mon avocat ton avocat mon avocat m'a vraiment aidé ouais c'était pas facile est-tu sérieux mais ce qu'il y a là est que tu sais que tu es mon ami ouais je te dirai la vérité tu sais à quel point je te fais confiance le feu roi avait tué mon père ouais ouais es-tu sérieux jésus-christ mon père était supposé être le roi mais tu lui as pris sa place s'il te plaît que ce soit un secret entre nous et nous ne dis jamais à personne as-tu récemment visité le palais hum je non je ne l'ai pas fait mais j'étais récemment en communication avec monsieur Doubem s'il te plaît ne dis pas à Doubem que tu m'as vu d'ici je vais à Sabah je pars à Sabah pour le cacher pour le moment ne dis pas à Doubem parce que c'est un prince ne dis pas à Doubem et son frère que je suis sorti je ne le ferai pas je te promets je te le promets c'est pourquoi je te le dis Harry s'il te plaît quand on va se voir je ne sais pas parce qu'ils soient établis mais maintenant je pars à Sabah je t'appellerai dès que je t'appellerai ok ok arrivé à Sabah je t'appellerai je ne vais pas trop jamais s'il me voit ok d'accord sois prudent sois prudent ok allez allez vas-y je ne sais pas ce qui vous arrive franchement vous êtes déjà mature quel est ce genre de vie que vous êtes en train de mener pourquoi vous couriez derrière les hommes juste à cause de l'argent les prétendants qui sont serrés pour vous épouser vous les chassez vous les ignorez à cause du materialisme vous les chassez pourquoi ? pourquoi faites ça mes hommes ? professeur Oswara Gwana le conseiller le plus spécial tu devais maintenant un enseignant conseiller continue de le conseiller négativement sont-elles devenues tes enfants ? elles ne sont plus les miennes n'est-ce pas que ce sont mes seins qui vous ont tous allaités ? pourquoi tu veux distraire mes enfants ? tu es content de me voir dans cette situation ? ne vois-tu pas comment je suis couverte de la pauvreté ? je ne peux pas rester dans la pauvreté je ne mourrai pas dans cette pauvreté mes filles doivent épouser des hommes riches les hommes qui ont les watokeneze comme ça quand je serai dans ce véhicule je serai bien assise sur ce siège en train de saluer les gens maman n'est-ce pas ? tout en répondant maman obéi ou si même je veux je verrai descendre le siège en forme allongée Osando ça sera dans le véhicule de mes filles Osando maman 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 quel est ton problème ? quel est le problème ? pourquoi tu es en train de gâter ces enfants maman ? pourquoi les gâtes-tu ? quel est ton problème maman ? Osando gâter mon problème c'est toi c'est d'ailleurs toi qui est en train de gâter les enfants c'est comme ça que ton père était en train de les gâter jusqu'à ce que la mort l'emporte toi tu veux continuer là où il s'est arrêté laissez mes enfants libres non ? je t'ai pris au nom de Dieu mes filles épouseront des hommes riches laisse-les tranquilles non ? plus qu'aux non ? ok ok maman laisse-moi te demander quand papa t'avait épousé est-ce que ta famille avait de l'argent ? est-ce que c'est toi qui nous a construit cette maison maman ? les temps changent les temps passés ne reviennent pas l'amour m'a foutu la vie au fil des temps cet amour était endormi pas d'argent pas d'amour laisse-moi te dire une chose tu vois mes filles ici elles doivent changer ma condition de vie elles doivent éradiquer la pauvreté dans ma vie qu'elles tu le veilles ou pas elles épouseront des hommes riches toi là avec ton plan des hommes pauvres pfff ça ne marchera pas tu vois vous entendez maman n'est-ce pas ? vous entendez ce que maman dit j'espère que vous entendez maman moi j'ai parlé au si tu sais ce qui est bien pour toi respecte-toi ok ne vous occupez pas de lui ne prenez pas en considération tout ce qu'il sort de sa bouche ces garçons n'écoutez pas Biko t'es pas fou vous voulez continuer ce genre de vie que vous voulez moi j'ai parlé au vous entendez votre amour Fakorfu entre juste à la maison regardez-moi ce garçon qui ne comprend encore rien de la vie vraiment il vit encore dans les années antérieures il ne sait pas que les temps ont songé et que le monde évolue il est encore dans le rêve s'il vous plaît n'écoutez pas ses conseils est-ce que je me fais comprendre ou vous voulez vous rester pauvres comme moi ok vous voulez vivre dans la misère en épousant des hommes pauvres sans effet dites tout fier à quoi tout fier à quoi dites du quoi du n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi qu'est-ce qu'il ne va pas avec Stanley en tout cas je ne comprends pas pas du tout il veut qu'on demeure dans la pauvreté peux-tu imaginer ma soeur tu sais que tu es ma soeur réunie je ne sais pas ce que tu penses mais compte à moi je vais me marier à un homme très riche je serai en paix moi donnez ma prière c'est ça aussi ma prière si notre frère veut continuer à rêver c'est son problème on ne se mariera pas aux pauvres bien sûr ça ne se passera jamais on ne se mariera pas aux pauvres jolie fille maman telle mère telle fille oui prenez votre temps comme ça en sortant de la rite vous serez attractif vous faites ma fierté telle mère telle fille oui maman a aussi aussi bon je suis vache je suis pas de poser une question parce que vous allez c'est à dire il est tout tranquille quand tu peux le voir nous sommes occupés on n'a pas le temps pour tes questions il est lui n'est qu'à l'est stani vas-y pas oui va-t'en à narko eri à narko eri à narko eri mais jolie fille maman est vous belle autant que vous pouvez aussi bossy maman te dérange pas nous allons te rendre fière donc j'étais promessa c'est ce que je veux entendre je te fais une promesse à moi je te promets de tu viens des gâches franchi maman ce n'est pas bien c'est que vous faites réliciement idiote appelle la main mais appelé la main et où et où repens sensé vous savez je ne me rappelle même pas tout ce que j'avais accouché cet enfant ça me dérange je ne sais pas dans quelle position que j'étais au moment de la conception de cet enfant quand j'étais avec votre père certainement je n'étais pas dans une bonne position peut-être que tu n'avais pas bien écarté des gens je crois bien c'est pourquoi j'ai mis au monde c'était beli beli zim des filles et tu vraiment sûr qu'elle est ta fille je ne sais pas où c'est probable qu'on avait changé d'enfant à la maternité ne voyez vous pas qu'elle n'a pas notre caractère oui tu as raison ne voyez vous pas qu'elle n'a rien de semblable de vous comme rien n'est même pas contre toi oh c'est vous qui portez mon sang oui et non pas cette fille de bosse bosse vraiment c'est triste je suis comme ma maman dis moi regarde ces popotins jolie fille regardez ma fille regardez comment elle est bien proportionnée c'est moi votre mère il n'y a pas de différence quand j'étais à votre âge j'étais chaude à l'amitié dit il est suivi par votre cerf dépêchez vous comme ça vous allez attraper des gros poissons j'aimerais bien manger un à votre retour parce qu'avec votre beauté vous ne pouvez pas rentrer ici à la maison quand même mais je vous fais confiance mais vous aurez de gros poissons et à votre retour devinez quoi devinez quoi vous allez m'acheter un chat et aussi un autre comme ça qu'on appelle oui 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 non aussi avec cette boisson là qui est comme le milk est-ce que tu veux parler de lait au chocolat on s'achetera aussi le lait au chocolat mais cette boisson c'est un jus mais mais c'est fait avec le lait d'accord maman c'est bon c'est bon on va tout acheter on a peut-être un go go ok maman tu as fait juste qu'il n'aime pas les bonnes choses qui n'aime pas les bonnes choses et 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 y a on ne s'est jamais à mettre des états de vis et on s'en prie à vous ou à vous allez vous vous fâle de mon père si tu te plaît je veux que tu te parles et je sais que Dieu va détourner ton mari qu'elle soit riche ou non mais je veux que tu l'aimes préssue de lui tu comprends pas ces mamans qui te souligne pas Tu ne veux pas que tu sois une grâce de tes seuls. Est-ce que tu as compris? Oui, mon frère. J'ai écouté tout ce que tu as dit. T'inquiète, grand frère. Je ne veux pas te décevoir. Non, je ferai ta fierté. Ça va. Je sais que tu n'auras pas confiance à tes familles. Ok? Ok. Tu n'auras pas confiance à tes familles. Sous-titrage Société Radio-Canada ma fierté les filles qui font ma joie à chaque fois que je vous vois honnêtement ce n'est pas comme les autres ici qui me font peiner à ça il m'a donné fait mille ira juste pour une nuit maman sérieusement oui bah bon maman laisse tomber ma fille m'a donné 20 mille ira juste pour une nuit c'est vrai juste pour une nuit il y a l'air ou il y a l'air ou il y a l'air ou il faut tout manteau à tchouli et bebé vira con Oubi, où est ta part? Ta fille, ta fille ne rentre pas m'invite là, maman. Tu me connais très bien. J'ai vainqué. Je vais feinter. Maman, ne feinte pas. Laissez-moi feinter. Ah, s'il te plaît. Mes filles, allez, donne-moi cinq. Donne-moi cinq. Maman, tu as permis à ta fille de sortir pour coucher avec les enfants. Où elle est mal? Où elle est mal dans ça? Oui. Bon si, bon si. On est ensemble, maman. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que tu voulais encore retacheter? Tout l'argent que je t'avais promis là. Je vais te le donner. T'inquiète. En fait, vous savez quoi? Après avoir eu ma part, vous devez avoir une petite épargne. Oui, oui. Vous allez encore la tourner. Maman des mamans. Maman des mamans. 20, 20. Ça fera combien? Ah oui. C'est encore une petite somme, non? Quand vous allez encore sortir pendant une semaine, savez-vous combien vous allez faire? Laisse tomber. Ça sera dans des centaines, des centaines de mille. Au fait, allez-vous reposer comme ça vous ferez encore plus d'argent. Maman des mamans. J'ai besoin de cet argent. Oui, j'en ai besoin. Maman des mamans. La maman des mamans. La meilleure des mamans. Oh, tu es la meilleure. Tu en auras plus souvent qu'inquiète. On est là pour toi. Ah, maman. Le garde de ta fille. Ça, c'est la puissance. Ah, c'est la puissance. C'est ça même qui fait l'affaire. Ah, je dois voir. Ce sont là les armes. Viens reprendre ton argent. Donne-moi ma part. Kamaba Koriari. Prends ton argent. Enlève ma part. Il y a quoi, biche? Il y a quoi, négo? Maman. S'il te plaît, excuse-moi. Je suis désolée. Pourquoi? C'est de ma faute, non. Si je ne t'ai pas fait une télévision à la maison, tout ceci n'allait pas rêver. Excuse-moi. Ma soeur, tu es très drôle. Ce n'est pas de ta faute. Les promes qui est là et... Maman, elle ne se respecte pas. Alors, comment attends-tu que je la respecte? Allez, pardon. Au fait, le seul péché que j'ai commis, c'est d'avoir refusé de rejoindre mes soeurs. Dans les bêtises. Juste comme ça. Vraiment, c'est étrange. Je me demande de fois si elle est vraiment ma mère biologique. Oh, ma chère. Aucune mère ne le fera à ses enfants. Oui, oh. J'étais vraiment surprise. Nous devons mettre ça en prière. S'il te plaît, on doit prier pour elle. Hein? Je ne veux pas qu'elle t'accusse de beaucoup de choses. J'ai vu que ça s'il te plaît. Je ne veux pas ça. Ta mère parle beaucoup maintenant. Elle va commencer à... Ma chère, chère. En tout cas, je n'apprécie pas ça. On doit le mettre en prière, s'il te plaît. Sauf que c'était pas ta faute. On va. On va. Stani, comme tu vois, tu m'as trouvée en pleine méditation. Stani, je n'ai pas besoin de ta distraction. Je ne veux pas être distraite. Ok, laisse-moi te demander. Quand tu sortais ici le matin, m'as-tu donné l'argent pour la nourriture? Réponds-moi. Est-ce que tu avais laissé même un franc pour que je prépare pour toi? Là, d'ailleurs, les garçons de ton âge s'achètent des camions de riz, des terrains pour construire des maisons. Ils arrosent leur mère avec de l'argent. Toi, tu ne cherches qu'à manger pour me dire merci à la fin. Et tu as quand même les kilos de venir me demander si j'ai préparé la nourriture pour toi. Ok, j'ai préparé à manger. Mais l'argent que j'ai utilisé pour préparer cette nourriture, c'est ce que tes soeurs ont ramené du trottoir. Quoi? Oui, c'est ce que j'ai utilisé pour faire cette nourriture. Et ça se trouve dans ma chambre. Voudras-tu manger? Sur mon cadavre, je mangerai cette nourriture, maman. Sur mon cadavre, je préfère mourir que de manger cette nourriture, maman. Je n'aime plus la manger. En fait, je n'aime plus la manger. Dans ces cas, prépare-toi à mourir. Puisque celles-là, elles sont l'unique source d'argent qui nous aident à manger dans cette maison. Nous n'avons pas retrouvé l'argent à part ce que mes filles ramènent partant de leur capital naturel. C'est cet argent que j'utilise pour faire toutes les dépenses dans cette maison. Je ne peux même pas rester ici et faire des échanges de paroles avec toi. Tu n'es rien d'autre que au pas là, non, non, non. Au revoir, quoi? Ne mangerai pas. Ne mangerai pas. Quel est ce genre de colou des mamans? Sur mon cadavre, maman. Mes soeurs sortiraient pour prostituire. Vendant leur corps. Et vous allez me préparer à manger avec ce targent. Dans des plaisatures. Ne fais pas la manger, maman. Ne mangerai pas. Je ne mangerai pas. Frastanie, bon après-midi. Oui. Et tu t'es en intérieur? Oui, j'étais dans la chambre avec mon ami. Ok. Eh, grand frère, j'ai entendu tout ce que mon maman t'a dit. J'ai profite pendant que j'accompagne mon ami pour t'acheter un truc à manger. Que je t'achète quoi? Tu as de l'argent avec toi? Oui mon frère. Que je t'achète quoi? L'irée ou la bouée? D'importe lequel. D'importe lequel. Ok j'arrive. Bye bye. Maman, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais maman qui t'a battu? Regarde, pourquoi tu pleures? Non, rien, rien. Ça va. Que tu dis pas rien et tu pleures? Est-ce que maman, maman t'a battu? T'as t'inquiéter? Non, ça va. Est-ce que t'as manqué? Allez, arrête ça, arrête ça. Arrête de pleurer, ok? T'inquiète, tout ira bien. Ok? Sous-titrage ST' 501 ... 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